Le moulage des pieds Si vous vous promenez sur la jetée Thiers à Arcachon, vous verrez sûrement le moulage des pieds de 13 navigateurs. Essayons d'en savoir un peu plus sur chacun d'eux. Catherine Chabot est une journaliste et une navigatrice française. Lors de la troisième édition du Vendée Globe, elle est la première femme à terminer un tour du monde à la voile, en solitaire, en course et sans escale. Elle a à son actif 14 traversées de l'Atlantique, dont 4 en solitaire et 2 tours du monde en solitaire et sans escale. Sur Whirlpool Europe 2, elle est 6e au classement général du Vendée Globe 1996 et 1997. Eric Tabarly On ne peut pas parler de voile sans évoquer l'un des plus grands navigateurs français, qui est Eric Tabarly. Officier de marine, il se passionne pour la course au large et gagne l'Ostar en 1964. Grâce à ses victoires, il forme toute une génération de coureurs océaniques. Il jouera aussi le rôle de pionnier dans le développement du multicoque en concevant son trimaran Pendwick IV en 1968, confirmant ainsi la suprématie de ce type de bateau sur les monocoques. Olivier de Carsozon est un navigateur, chroniqueur et écrivain français. Lors de son service militaire, il est affecté sur la goélette Pendwick III à la demande d'Eric Tabarly, qu'il considère par la suite comme son maître. La liste de ce record est impressionnante. Record du Tour du Monde en solitaire en 125 jours, sur un trimaran de 23 mètres. Trophée Jules Verne en 63 jours. Record San Francisco-Yokohama à la voile en 14 jours. Quelques semaines plus tard, il bat le dimanche 11 juin 2006 un nouveau record sur le même parcours, mais en sens inverse. Le Trophée Jules Verne est un défi nautique qui récompense le Tour du Monde à la voile le plus rapide, réalisé en équipage, sans escale et sans assistance. En mettant son emprunté ici, Arcachon met aussi à l'honneur Gérard d'Aboville. C'est un navigateur et homme politique français. Il est l'initiateur des traversées océaniques à la rame, en solitaire. Il est aussi président de la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial. En 1980, parti des États-Unis, il arrive à Brest en 71 jours, après avoir parcouru 5200 kilomètres à la rame. Son bateau, le Capitaine Cook, mesure 5,60 mètres. Il est le premier navigateur français à traverser l'océan Atlantique en solitaire, à la rame, dans le sens ouest-est. Laurent Bourgnon est un navigateur suisse. C'est un homme à tout faire. Il est skipper, pilote d'avion et d'hélicoptère, mécanicien, ingénieur et créateur. Beaucoup de trophées à son actif, dont deux fois vainqueur de la route du Rhum. Il disparaîtra lors d'une plongée en Polynésie. Michel Malinowski est un navigateur français. Il est plus particulièrement connu pour avoir terminé deuxième de la route du Rhum en 1978, en ne perdant que 98 secondes sur Mike Birch, après 23 jours de course. Ben justement, voici Mike Birch. C'est un navigateur canadien. A 47 ans, il se fait connaître par sa victoire sur la route du Rhum en 1978. Son trimaran, de moins de 12 mètres de long, rattrape le grand monocoque Critère V de Malinowski. Il met fin à la suprématie des monocoques. Marc Thierselin est un navigateur. Son parcours commence par la création artistique, en ébénisterie et en dessin. Il est illustrateur chez Kenzo et chez Ruti, puis directeur artistique à Rio de Janeiro. Il débute dans la compétition et devient skipper professionnel. Son palmarès est riche et la position seconde lui colle à la peau. Yves Parlier, passionné par la voile, il décide d'en faire son métier. Il remporte à 24 ans la mini-transat sur son propre bateau. Un bateau dans lequel il a équipé pour la première fois un voilier de course d'un mât en carbone. Il sera premier en 1993 sur la route du Café et premier en 1994 sur la route du Rhum. Pascal Bidegory est un navigateur français. Son palmarès est impressionnant. En l'an 2000, il est vainqueur de la Solitaire du Figaro. C'est une course en solitaire et par étapes. La Solitaire du Figaro est l'une des courses les plus prisées de la voile sportive en France. Philippe Poupon est un navigateur français. Il fit partie des équipiers d'Éric Tabarly sur Pandouic VI. C'est l'un des navigateurs les plus titrés avec trois fois le Figaro à son palmarès. Titouan Lamazou est un navigateur, artiste et écrivain français. Sa rencontre avec Éric Tabarly le conduira à la victoire dans le premier Vendée Globe en 1990. Il est au titre de champion du monde de course au large en 1991. Vingt ans après, il revient à sa vocation d'artiste. Il réalise entre autres de nombreux portraits de femmes du monde pour l'affirmation des droits des femmes. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ces femmes et ces hommes d'exception. Si un jour vous allez sur la jetée du bassin d'Arcachon, peut-être serez-vous tenté par cet appel au large. Partir, c'est grandir, avancer, chercher et surtout vivre. C'est la vraie aventure, celle qui laisse des traces dans l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada